Et bien bonjour messieurs dames, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Vous le savez, vous l'avez vu dans le titre, ils sont cons. Aujourd'hui nous allons donc réaliser une épée du style épaissi de Warhammer. Alors il y en a plein de styles différents, donc là je suis parti sur un style vraiment made in taverne, je me suis inspiré de pas grand chose, j'y étais vraiment au feeling. On va faire encore une fois challenge oblige avec 6 sauteuses et planches de mélaminé, et là c'est incroyable parce que j'ai réussi, je suis pas mécontent. Et on va utiliser aussi 2 planches de palette, un manche de fourche et de la mousse. Voilà, tout simplement, c'est parti. Tout d'abord pour faire la scie, j'ai fait un petit gabarit que j'ai reproduit maintes et maintes fois. J'ai tout découpé les contours, ensuite je suis venu faire des traits à la scie sur les endroits que je devais enlever, et je suis venu tout simplement taper au marteau pour que ça parte, et ça part tout seul si vous avez à peu près bien coupé. Ensuite pour que ça fasse moins moche, j'ai poncé les petits bouts qui restaient, et voilà. Sous-titrage ST' 501 Une fois qu'on en est là, on va d'abord faire la peinture de la lame, donc moi la lame je vais la peindre en chromé, et ensuite je vais venir fixer dessus 2 planches de palette, que je vais peindre en gris, encore une fois à la bombe aussi, de toute façon je peins toujours tout à la bombe, et pour le manche, donc comme je le disais c'est un manche de fourche pour faire du jardinage, que j'ai cassé, j'ai découpé le côté métallique de la fourche, pour juste rester celui qui est fixé sur la manche, pour que ça fasse une petite déco supplémentaire à ma poignée. Voilà, ensuite pour fixer la poignée jusque sur ma lame, je vais tout simplement creuser dans ma poignée, venir emboîter la lame dedans, et fixer le tout avec des vis. Voilà, donc effectivement ça ne sera pas fait pour jouer à la bagarre, mais pour faire une déco, ça fait largement le taf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ensuite pour les décos, je vais utiliser de la mousse EVA, donc de la mousse un peu épaisse, vous n'êtes pas obligé de prendre de la EVA, du moment où vous avez de la mousse un peu épaisse, vous pouvez aussi faire ça en carton, c'est juste que le rendu sera un peu moins joli, ou le faire en bois aussi, un livre à vous, non le deuce ! Ensuite je vais utiliser aussi des petits ronds vendus bien souvent avec les Dremels, c'est des ronds de polissage, mais comme je ne polie jamais rien, je m'en sers dans les DIY, des petits écrous, un petit peu de fil de cuivre, qu'est-ce que j'ai mis aussi ? Des petits boudins de porte pour empêcher le froid de rentrer, de la feuille de mousse, et voilà, le tout peint en rouge et en cuivre à la bombe de peinture, et je viens fixer le tout ensuite sur mon bois directement au pistolet à colle. C'est aussi simple que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et bien messieurs, dames, pour une arme de ce style fait dans du mélaminé et surtout en deux heures de temps, je ne suis pas mécontent ! ! Bon alors bien évidemment elle est plutôt lourde parce qu'il y a trois planches de bois dessus, je la trouve relativement sympathique, il manquerait juste un petit vernis pour la rendre un peu brillante et ça aurait été bien sympa ! ! Mais euh, j'ai pas encore reçu le vernis, tant pis on verra plus tard ! Quoi qu'il en soit, moi je suis assez content de cette arme qui doit faire approximativement 1m40 de haut ! J'espère qu'elle vous aura plu ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre ! Et sur ces bonnes paroles, je vous fais des bigs bisous et je vous dis à très bientôt pour nouvelles aventures ! Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que vous ne voyez pas plus que ça Monsieur Banane, alors qu'il vient tout juste d'arriver et que logiquement on est censé le voir dans toutes les vidéos, c'est tout simplement parce qu'à chaque fois j'oublie de le filmer ce con ! Voilà, sur ces bonnes paroles ! Moi je vous dis à très bientôt, si t'as tenu jusqu'ici, petit commentaire, petit j'aime, ça fait plaisir ! Quant à moi, je vous dis bye bye ! Ou bisous, jeune entrepreneur ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !